Espace TV Il vient du ministre du département en question. Il a également mis l'accent sur la tenue d'un concours de recrutement. Et puis, plusieurs lauréats au baccadoriat unique à session 2021 sont récalés et ne bénéficieront de bourses d'études pour l'extérieur. Situation désagréable, mais il compte rencontrer le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour se faire entendre. Bienvenue dans cette édition. Le ministre Julien Yambouneau veut assainir la fonction publique. Dans l'émission Les Grandes Gueules, ce mercredi, il a fait l'état des lieux du processus en cours lié à la retraite des fonctionnaires, mais aussi des fonctionnaires non postés. Le ministre a aussi annoncé la tenue très prochaine d'un concours de recrutement à la fonction publique. Suivez le décryptage de Marianne Fodekamara et Yacouba Traoré. 6 000 fonctionnaires ont fait valoir leurs droits à la retraite cette année. Des erreurs ont glissé dans le processus et le ministre de la fonction publique veut rétablir les concernés dans leurs droits à travers un contrôle. Il se peut qu'il n'y ait même pas d'erreur, mais quand nous les gens pensent que nous avons commis des erreurs en les envoyant à la retraite, on les écoute. On leur demande simplement de formuler la demande de réhabilitation et nous l'examinons. Nous avons aussi des outils de contrôle et ça nous permettra de confirmer ou d'infirmer les erreurs en question, si encore une fois il s'agit bien d'erreurs. Sur le cas des retraités, le ministre envisage des mesures d'accompagnement comme le prévoient les textes de loi. Bon, il y a la pension des gens, c'est la pension, il faut préparer les actes de pension pour qu'ils puissent bénéficier de leur pension, c'est ce qui est prévu par les lois. Et maintenant, au cas par cas, en fonction de certaines initiatives propres à certains ministères, mais d'une manière générale, c'est à quoi il faut s'attendre. C'est vraiment le traitement post-travail, c'est-à-dire la pension. Julien Iombuno compte sur la compétence avérée parmi les jeunes pour le remplacement des cadres seniors. Pas difficile de les remplacer. Je savais très bien qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont sortis ces dernières années de nos écoles ou des écoles étrangères qui sont aussi expérimentés et qui parfois accomplissent des merveilles. Le travail de décantation se poursuit. Déjà 14 000 agents engagés à la fonction publique touchent leur salaire à la fond de chaque mois, mais ne travaillent pas parce qu'ils ne sont pas postés ou ils ont abandonné leur poste, révèle le ministre. Les réactions ne tarissent pas suite à la création du collectif des partis politiques qui a pour objectif de présenter une position commune au Comité national de rassemblement pour le développement. Si certains acteurs saluent cette initiative, d'autres craignent la présence des leaders politiques qui ont accompagné le troisième mandat et qui ne militeraient que pour leurs intérêts. Diena Bangoura et Akouba Traoré. C'est une centaine de partis politiques qui composent ce collectif des partis politiques. Parmi eux, certains qui ont accompagné le régime de fin. Ce qui ne rassure pas le président de la coalition nationale des acteurs pour la paix et le développement. En 14 ans, on a eu quatre présidents. Est-ce que c'est un problème de leader qu'on a ou bien c'est un problème de nation ? Il faudrait qu'on essaie de revoir notre façon de faire pour ne plus qu'on ait un autre stade du 28 septembre. On a vu avec Dadis et à mon avis, il faudrait accepter de donner le temps. C'est prématurer, n'est-ce pas, de vouloir faire des jugements ou des préjugés sur cette transition qui ne fait que commencer. Le représentant de l'ONG ACF Internationale Guinée ne craint pas la présence de ces têtes qui composent cette plateforme, mais insiste sur le changement de comportement à tous les niveaux. Le plus important, c'est comment refonder, c'est comment changer la mentalité de ces partis politiques qui se trouvent dans cette coalition. Et qu'est-ce qu'ils vont proposer à la Guinée en tant que bonne solution ? C'est ça en fait. Donc le peuple de Guinée observe attentivement et le CNRD et les partis politiques. Même son de cloche, c'est Boubacar Massari, jeune leader africain. Pour éviter le scénario de 2010, il faut amorcer un cadre de réflexion beaucoup plus approfondi pour prendre en compte aussi les aspirations. Vous voyez déjà le chemin qui arrive au Mali, ça, ça devient de l'alerte aussi pour la classe politique guinienne. Une transition réussie, c'est à cela aspire le peuple de Guinée. Et la mise en place du Conseil national de la transition est une des conditions incontournables. Dans son discours de nouvel an prononcé le 31 décembre dernier, le président de la transition a annoncé la tenue des assises nationales intitulées « Journée de vérité et de pardon » avec le retour des exilés politiques, notamment le capitaine Moussa Dadis Kamara et le général Sekouba Kunate ou encore la libération des prisonniers politiques. Peut-on parler d'un aboutissement du processus de réconciliation nationale ? Antoinette Dédéon Nivogui, Aboulai Kamara nous apporte quelques éléments de réponse. Depuis sa prise du pouvoir le 5 septembre dernier, le président de la transition continue de poser des actes allant dans le sens de la réconciliation nationale. Dans son allocution des voeux de nouvel an, il a également annoncé la tenue des assises nationales dénommée « Journée de pardon et de vérité ». Face à ces annonces, Ahmed Sekou Traoré estime qu'il accorde une place de choix à la réconciliation nationale en Guinée. Pour contribuer au succès de ce processus, il appelle à l'engagement de toutes les forces vives du pays. Cette assise nationale est saluée et je crois, je ne doute point que la société civile sera devant promouvoir cette assise ou ses assises nationales sur l'éternité des territoires guinéens afin que ce soit une véritable réussite. Au sein de la classe politique également, la décision est bien accueillie mais avec beaucoup de crainte. En donnant le nom de l'aéroport à Ahmed Sekou Traoré, en restructuant évidemment le village de Bellevue à la famille Sekou Traoré, cela conduit à un débat où vous avez une imminence comme le cardinal Robert Serra qui a évidemment donné un avis. Cela veut dire que notre passé est polémique. C'est dans l'unité, la fraternité et surtout dans la paix que la Guinée demeurera une nation forte et prospère. Fort de cette conviction, le président de l'ARENA souhaite la mise en place d'un organe de gestion et propose au CNRD. Moi j'aurais souhaité qu'un organe, même provisoire, soit mis en place et que nous nous mettons d'accord sur les chantiers, les différents angles de la réconciliation pour qu'elle ne soit pas politique du tout, mais qu'elle soit humaine, juridique et peut-être culturelle. La réconciliation nationale va de pair avec la vérité et la justice équitable, d'où la nécessité de la mise en place d'un organe d'enquête pour situer les responsabilités et une notification claire de toutes les violences que le pays a connues. A martelé, Dr Gouressi Kondé. Un reportage d'Antoinette Dédé-Honivogui. Lancement ce mercredi du Forum communal des jeunes de Ratoma, placé sous le thème de l'employabilité et l'engagement citoyen comme vecteur de paix. Ce forum de trois jours vise à regrouper les jeunes de la dite commune autour d'un idéal commun. Plusieurs activités sont prévues, notamment des conférences-débats, des formations et des expositions. Pour cette première journée, c'est le ministre de l'enseignement, technique et de la formation professionnelle qui a animé les débats. Les détails avec André Mossimili-Mono et Ibrahama Sori-Kamara. Lutter contre le chômage des jeunes, pousser la couche juvénile à se former et à entreprendre sont entre autres raisons de ses assises. Les organisateurs ont également pour objectif l'émancipation des jeunes de la commune de Ratoma. Les gens estiment que Ratoma est aujourd'hui reconnu de la violence. Prouver aux gens que la jeunesse de Ratoma est capable de sortir dans ça et que nous ne sommes pas faits que pour jeter des cailloux. Mais aussi, prouver aussi notre engagement, la détermination aussi, accompagner aussi le CNRD, qu'ils sachent aussi que la jeunesse de Ratoma est là cette fois-ci, seront déterminés de les accompagner. Pour cette première journée, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est venu échanger avec les jeunes sur des questions de formation et d'emploi jeunes. Alpha Bakar Bari se dit confiant quant aux impacts positifs de ces échanges. Nous avons besoin de gens extrêmement qualifiés pour occuper des postes. Et donc, les gens ne devraient pas hésiter à aller vers les écoles professionnelles pour pouvoir rapidement avoir du boulot. Voilà le message que je suis venu passer. C'est un message partagé par l'ensemble du gouvernement. Déjà que le débat est serein, il est paisible, c'est déjà un très bon début. Et que si les deux parties s'entendent pour aller vers le minimum, je pense qu'on peut espérer le lendemain meilleur. Les participants se disent satisfaits de la tenue de l'initiative, puisque c'est un moyen pour eux de rencontrer et d'échanger directement avec des décideurs sur les problèmes qui les assaillent. Lorsqu'on fait des forums pareils, ça nous met en lumière, ça parle aux autres, ça incite d'autres jeunes, ça met déjà d'autres jeunes en confiance. Donc c'est déjà rassurant. Je remercie le ministère, la commune de Ratoma. La fin du forum est prévue pour ce vendredi 7 janvier 2022. Plusieurs lauréats ou baccalauréats uniques à session 2021 sont de nouveau récalés. Ils n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste des 14 personnes qui avaient été récalées, puis rétablies dans leurs droits. Ils comptent rencontrer le ministre de l'enseignement, préuniversitaire et de l'alphabétisation pour se faire entendre, Justin Lénaud et Ibramassori Sengsouma pour plus de détails. Le visage attristé, Pierre Collier, cinquième de la République au baccalauréat unique, session 2020, profil sciences expérimentales et des nouveaux récalés. Il n'a pas bénéficié des bourses d'études comme ses camarades. Je ne me suis pas retrouvé parmi les personnes qui devaient bénéficier ici des bourses d'études pour le Maroc. Donc c'est dans ce cadre-là que je me suis élevé pour me battre à Portes et Finan pour que les nouvelles autorités puissent m'aider. 14 lauréats de 2020 et 2021 avaient été récalés, puis rétablis dans leurs droits. Rachel Mahoumi est aussi récalée. Elle est pourtant âgée de 18 ans et bien classée au baccalauréat unique, session 2020, en sciences sociales. J'ai eu 13,68, donc pour moi, il faut que je passe à l'estorée parce que j'ai beaucoup révisé pour avoir le rang là. Les boursiers ne doivent pas dépasser plus de 21 ans. C'est l'un des critères de sélection, selon le ministre Guillaume Hawing. Rachel en a 18, son collègue Pierre, lui, a déjà atteint 23 ans. Toutefois, il regrette que certains lauréats plus âgés que lui soient parmi ceux qui ont été rétablis dans leurs droits. Il y a des personnes de la promotion 2020 et de la promotion 2021 qui sont déjà âgées plus que moi. Il y a d'autres qui ont déjà 26 ans, d'autres 25 ans. Ces lauréats pointent du doigt l'ancien ministre Banobari en complicité avec certains hauts cadres de l'État qui achètent des bourses pour leurs enfants, explique notre interlocuteur. C'est le ministre Banobari qui nous a mis dans ces problèmes. Il y a des hauts cadres qui achètent ici des bourses pour le Maroc, choisi pour leurs enfants. Les concernés comptent se réunir en collectif pour rencontrer le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation dans l'objectif de régler leur situation. Autre fait de l'actualité, le corps sans vie d'un jeune homme a été découvert dans la matinée de ce mercredi dans l'enceinte du siège du NFT situé à Amdalaï 1 dans la commune de Ratomar. Il a été retrouvé suspendu à une corde à côté d'un pilier du bâtiment. Les forces de sécurité étaient sur place pour faire le constat et tenter de connaître s'il s'agit d'un suicide ou d'un meurtre. Djené Bemba Koulibaly, Alouba, pour le compte-rendu. C'est un flou qui entoure ce cas de mort selon les enquêteurs. Visiblement, la thèse de suicide mise en évidence n'est pas totalement admise. Le jeune homme a été découvert pendu à l'immeuble qui abrite le siège des nouvelles forces démocratiques situées à Amdalaï 1. Ce responsable communal qui était présent sur le lieu revient sur les faits. Après constat, il a dit que la personne ne s'est pas pendue d'elle-même. Il se trouvait que la personne soit tuée ailleurs, hors ici, et ramenée ici pour être pendue. Le corps a été transporté à la mosquée par les autorités communales afin de procéder à l'identification de la famille du jeune. Suite à ça, il a demandé à ce que le corps soit exposé, mis en public pour que les gens viennent voir pour 5 ans à la mosquée du secteur 4 de Amdalaï 1. La police technique et scientifique s'est également rendue sur place pour procéder à des enquêtes approfondies. Apparemment, elle est embarrassée par le phénomène d'insécurité avec de nouveaux modes opératoires dans cette localité. On a fait notre consultation technique pour la recherche de traces et indices. C'est ce qui nous incombe de plus. Mais on n'a retrouvé aucune trace, aucune lésion sur le corps, aucun indice qui est en rapport avec ce cas de décès. Le médecin légiste nous a ordonné de décrocher le bandit pour voir de quoi il s'agit. Alors, à notre plus grande surprise, il a examiné le corps. Il nous a dit discrètement que le corps, ce n'est pas un bandaison. Ceux qui ouvrent la piste d'un meurtre dont les auteurs présumés tentent d'effacer toute trace. Et puis nous partons à l'intérieur du pays. Les usagers de la route Koya-Forekaria-Farmoria se plaignent de la poussière dégagée par les travaux du chantier. L'entreprise en charge des travaux refuse d'arroser régulièrement le tronçon. Des manifestations sporadiques ont été organisées par les riverains pour dénoncer cette situation. Mamadou Kalisso. Les travaux sur la route Koya-Forekaria-Farmoria ont pris du retard. Mais depuis la fin des grandes pluies, ils ont repris et se poursuivent. L'état de la route s'est nettement amélioré. Les travaux évoluent normalement ces derniers temps. Mais la poussière nous fatigue beaucoup. Récemment, il y a eu des manifestations à Wankifon ici. Nuages de poussière. L'entreprise en charge des travaux refuse d'arroser régulièrement. Usagers et riverains en non jusqu'à la gorge. Des manifestations sporadiques sont organisées par les victimes pour exprimer leur ras-le-bol. Avant, l'état de la route était catastrophique. Mais aujourd'hui, nous, les marchandises, ça commence à aller un peu un peu. Donc, actuellement, c'est la poussière qui nous fatigue beaucoup. Les travailleurs de la route ont refusé de mettre le haut sur la route. Donc, ça, ça nous fatigue, ça nous gêne beaucoup. Et ça pose beaucoup de maladies aussi. Il y a assez de poussière. Nous demandons à l'entreprise de l'arroser, au chauffeur, de réduire le transport, car c'est trop cher. La présence des engins du chantier, les gros porteurs et autres véhicules de transport en commun rétrécit la voie exploitée. Une cohabitation difficile. Des accidents de la circulation sont fréquents. Nous nous résussons de la reconstruction de la route. Mais elle est trop restreinte. Nous en résisterons souvent des cas d'accident. Koya, Farmorea, 75 kilomètres, une fois achevée, facilitera la connexion entre Conakry et Free Town. Selon les termes du contrat, elle doit être rendue en décembre 2022. Et voilà, cette édition prend fin. Retrouvez-la sur www.espace.tv guinée.fo. Merci pour l'attention et l'intérêt. Portez-vous bien et très bonne soirée sur Espace TV. Sous-titrage Société Radio-Canada